... C'est vrai que ce livre entremêle deux histoires qui se répondent de chapitre en chapitre. La première, c'est une histoire d'amour entre le narrateur et une femme inconnue rencontrée dans une librairie. Et une histoire d'amour qui se noue et se dénoue autour de la figure de Robert Desnos. Une histoire d'amour dont Desnos est la figure tutélaire, une sorte de parrain un peu fantomatique et bienveillant. Et la seconde histoire, le second fil dont est tissé le livre, c'est le récit aussi exact que possible de la vie et de la déportation de Robert Desnos. Puisque, comme vous le savez, Robert Desnos était résistant. Il s'est engagé dans la résistance en 1942. Et il a été arrêté par la Gestapo en 1944. Et il a pris la direction des camps de la mort. Et il a résisté 16 mois durant, de camp en camp. Il est passé par Auschwitz, il est passé par Buchenwald, il est passé par Flossenburg. Finalement, pour arriver à Floa. Et de Floa, il a été ensuite transféré à Thérésine au terme d'une marge de la mort de 15 jours qu'il a laissé complètement épuisé. Et il est mort du... Il a contracté le typhus, comme beaucoup. Et il est mort très exactement le 8 juin 1945, c'est-à-dire un mois pile après le dernier jour de la Seconde Guerre mondiale, alors que la forteresse de Thérésine avait déjà été nettoyée de ses gardes nazis, alors que les envoyés de la Croix-Rouge étaient déjà sur place et distribuaient des colis de vivres aux survivants. Mais pour Desnos, c'était un petit peu trop tard. Donc ce livre raconte ça, raconte sa vie, fait la plus large place à sa vie et à l'histoire de sa déportation. Pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est de me dire, en refermant votre livre, j'ai eu envie d'ouvrir ou de rouvrir ceux de Desnos, parce que c'est vraiment comme ça que j'ai conçu mon livre. En fait, c'est une sorte d'hommage qui est rendu à ce poète magnifique tout de même, et puis à cet homme libre, à cet esprit éclairé et indépendant et entier, qui a traversé cette période, cette période sombre des années 30 et de l'occupation, tout en conservant et qui jusqu'au bout a conservé sa dignité. C'est un livre qui parle, en fait, c'est un livre qui peut être vu comme une déclaration d'amour, une déclaration d'amour à la poésie et à un poète et à travers ce poète, à la poésie. Poésie dans ce que, un double éclairage, à la fois, bien c'est ce qui permet de rendre une histoire d'amour plus belle, plus intense, plus lumineuse, et puis dans des circonstances ô combien plus tragiques, comme la déportation dans un camp nazi. C'est ce qui permet aux hommes de ne pas se laisser, de résister intérieurement, de ne pas se laisser chosifier, de conserver leur humanité. Et ça, très certainement, c'est ce qui a aidé Desnos à tenir le coup pendant 16 mois, même s'il est mort, comme je le disais, du typhus un mois après la libération du camp. Il n'y a pas de justice en ce bas monde, donc le bon subit le même sort que le truand. Mais c'est quand même ce qui l'a aidé à résister pendant 16 mois. Ça a été cet amour des mots. On sait qu'il a continué à écrire pendant sa déportation. Le dernier poème qu'on ait conservé de lui, c'était un sonnet qui s'intitule Printemps, qu'il a écrit alors qu'il était interné à Compiègne. On sait que plus tard, dans les camps nazis, il a entrepris l'écriture d'un roman, un roman dont on ne sait rien, si ce n'est le titre. Ça s'appelait Le cuirassier nègre. Et en fait, il notait toutes les idées qu'il avait sur tous les petits bouts de papier qu'il pouvait trouver. Et il collectait ces petits bouts de papier, il les conservait dans une boîte de chocolat que lui avait envoyé Yuki, sa femme Yuki. Malheureusement, il s'est fait voler cette boîte. Et puis, évidemment, ce roman n'a pas abouti. Mais en tout cas, il est clair que l'amour des mots l'a aidé à tenir dans ces circonstances tout à fait tragiques, horribles, des camps de l'enfer concentrationnaire nazis. Et mon livre parle de ça, parle de ce combat entre cette œuvre de destruction nazie et cette force de vie intérieure que peuvent donner non seulement l'amour d'une femme, en l'occurrence Yuki, qu'il avait laissé au matin du 22 février 1944, mais aussi l'amour des mots. Merci. 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 Merci.